Bonjour à vous tous, ici Guylaine pour la capsule santé de la semaine. J'ai le goût de vous parler du temps des fêtes. On est dans les préparatifs en ce moment pour la nourriture. Qu'est-ce que nous allons faire durant le temps des fêtes pour recevoir nos invités? Alors, on regarde dans nos livres de recettes, on regarde sur Internet, on regarde différentes vidéos ou plutôt recettes culinaires qui est à la télévision. Et là, on s'imagine toutes sortes de scénarios. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, c'est important au niveau quand on veut s'en aller vers un côté plus végétalien, végétarien et crudivore. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut connaître les combinaisons alimentaires. Il faut connaître aussi tout ce qui a rapport au niveau de la santé. Bon, c'est sûr, si on a des gens qui sont diabétiques, si on a des gens au prix avec le cholestérol. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font qu'il faut faire attention à notre santé. Et pendant le temps des fêtes, la plupart des gens ne feront pas nécessairement attention à leur santé. Ils vont arriver, puis il y a différents buffets, puis là, ils vont s'empiffrer dans toute cette nourriture, dans cette abondance de nourriture. Et effectivement, c'est ragoûtant, ça a l'air délicieux. On n'a pas le goût de laisser de côté cette belle nourriture-là. On a le goût d'y goûter et de la manger. Alors, nous, pour recevoir nos invités pendant le temps des fêtes, on va faire des recettes santé. Mais des recettes qui sont délicieuses, qui sont ragoûtantes, qui sont remplies de savants et qui sont remplies de couleurs. Alors, suivez-nous sur le Québec en direct dans l'émission de la santé dans votre assiette. Vous allez avoir plein de trucs et astuces pour recevoir vos invités avec de la nourriture qui vont être bonnes pour votre santé et pour leur santé et qui ne pourront découvrir que c'est végan, végétarien ou crudivore, à moins que vous ne leur dites. Alors, suivez-nous au www.lequébecendirect.com.